Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur Splatoon 2, le prochain jeu phare de Nintendo. J'avais envie de vous le montrer un peu en exclu, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, le jeu sort dans deux jours, il sort le vendredi 21 juillet. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est parti ! Donc ici on est dans le square, le hub du jeu, ce qui fait office de menu. Et moi j'avais envie de vous expliquer un peu le principe du jeu. Donc c'est un jeu de paintball, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans les publicités. On incarne des inklings, donc c'est des personnages mi-humains, mi-calamars comme ceux-là. Donc ça c'est mon petit personnage, j'ai pu choisir sa coupe de cheveux. J'ai pu choisir si c'était une fille ou un garçon, j'ai pu choisir sa couleur de peau. Et j'ai aussi choisi ces vêtements qu'on peut acheter une fois qu'on a gagné de l'argent en jeu. Ici, comme je le disais, on est dans le menu principal du jeu. Par là on a des jeux d'arcade. Ici on a les boutiques. Et là-bas, tout au fond, on a ce qui nous intéresse le plus. C'est là où on va pouvoir jouer au jeu en multijoueur. Donc Splatoon, il faut savoir que c'est un jeu qui est intéressant principalement en multijoueur. Certes, on a un mode 1 joueur qui s'appelle le mode héros. Mais une fois qu'il est fait, il est fait. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas très long. Et le challenge, en fait, c'est vraiment dans le mode multijoueur. Nintendo souhaite se positionner sur l'esport avec Splatoon. Ils ont déjà fait des compétitions. D'ailleurs, les Français ont gagné la coupe européenne. Et donc l'idée, c'est de jouer en ligne avec des gens du monde entier. Donc on a les matchs classiques, les matchs en amis, entre amis, les matchs privés. Il y a même des matchs où on peut discuter par chat. Et on a les matchs pro et les matchs de ligue qu'on peut débloquer une fois qu'on a atteint un certain niveau. Donc moi, je vais vous montrer un match classique parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Alors, pour l'instant, jouer à Splatoon... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. C'est pour ça que j'ai dû arrêter. Donc, pour l'instant, jouer à Splatoon, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que les serveurs ont été ouverts, mais le jeu, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Du coup, il n'y a pas énormément de monde sur le jeu. Je pense qu'à partir de sa sortie, il n'y aura plus de soucis puisque Splatoon 1, c'était vraiment très facile de jouer dès le début. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc, on se retrouve devant ce petit écran d'attente à se dire. J'espère qu'il y a des gens qui vont arriver. Mais généralement, ça va quand même assez vite. Donc, je vais en profiter pour vous montrer un peu de quoi est composé l'écran. Donc, à droite, on a la liste. des utilisateurs qui vont jouer contre nous. Donc, on a besoin de huit personnes, dont nous, puisque ça va être des matchs à 4 contre 4. On voit que chaque personne a un niveau et on gagne de l'expérience qui nous permet de grimper en niveau au fil des matchs. Alors qu'on gagne ou qu'on perde, on gagne de l'expérience. Mais évidemment, on gagne plus d'expérience si on gagne le match. Bon, voilà, comme partout. En haut à gauche, il y a la thune qu'on se fait. Donc, ça, pareil, ça se gagne au cours du match. Et ça permet d'acheter des chapeaux, des t-shirts et des chaussures. Donc, le mode, c'est guerre de territoire. C'est le mode, en fait, des matchs classiques. En match pro, on a d'autres types de... On a d'autres modes, en fait. Par exemple, on a défense de zone. Ou bien, on a aussi un mode où on doit accompagner un module pour qu'il se déplace jusqu'à notre camp. Voilà. Donc, ça, c'est assez dur. Et c'est vraiment plein d'adrénaline. Enfin, moi, j'adore. Je jouais beaucoup en match pro quand je jouais au 1. Bon, là, je n'ai pas encore atteint le niveau 10. Donc, je ne peux pas jouer en match pro sur Splatoon 2. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y aurait pas énormément de monde. En dessous, on a les stages. Donc, ça, en fait, c'est les maps, tout simplement. Et chaque heure, en fait, on a deux maps attribuées à chaque type de match. Donc, par exemple, le match classique, là, à cette heure-ci. Ce sera forcément sur Alessalé et Sainte-Syrène. Donc, c'est deux maps nouvelles parce qu'il faut savoir que Nintendo a aussi recyclé des vieilles maps de Splatoon 1. On peut jouer à Tour Jirel qui a été un peu modifié. Mais ces deux maps-là, elles sont totalement nouvelles et ça fait plutôt plaisir. Allez, c'est parti. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, les noms ont changé parce qu'en fait, je vous ai zappé tout le passage où on ne trouvait personne. Et ça a recommencé. Mais c'est bon, cette fois-ci, on a des gens pour jouer avec nous. C'est une question de chance. Mais je pense que le problème ne se posera absolument plus quand le jeu sera sorti. Voilà, donc ça, c'est notre camp. C'est là où on apparaît et on réapparaît quand on se fait tuer. Donc, le but, ça va être d'ancrer un maximum de surface. C'est pas compliqué. En fait, à chaque fois qu'on entre de la surface avec notre peinture à nous, on gagne des points. Donc, les points, ils sont collectés en haut à droite. C'est difficile de se repérer. Et donc, le but, ça va être de collecter un maximum de points et d'entrer un maximum de surface. Sachant que plus on collecte de points, plus on grimpe de niveau 8. Et quand on gagne le match, on a 300 points supplémentaires. Donc, ça, ce que je viens d'envoyer, là, toutes les bombes, c'était mon arme spéciale. C'était mon arme spéciale. Donc, chaque arme a une arme secondaire et une arme spéciale. Donc, pour moi, mon arme secondaire, c'est ça qui est à bombe gluante. J'adore, je la trouve extrêmement pratique. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, l'arme spéciale, c'est donc l'avalanche de bombes qui glissent sur le sol. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Je les trouve très cool aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? On réapparaît au camp de base et on repart. Ah, vous voyez juste là-bas ? Ce mec-là, il a un rouleau. En fait, il existe différents types d'armes. Tiens, il existe différents types d'armes. Alors, moi, j'ai un pistolet assez classique. C'est mes préférés, je ne peux plus me réutiliser. Mais on a aussi des rouleaux. Donc les rouleaux, ils permettent vraiment de faire un max de points parce qu'on va à la vitesse de la lumière. Mais par contre, c'est difficile pour attaquer les gens. Vous voyez, vous êtes assez vulnérables quand même. Mais si on se débrouille bien, aux rouleaux, on peut vraiment être dangereux. De temps en temps, on peut jeter un oeil à cartes pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, je la regarde très rapidement parce que sinon, on ne voit plus rien et ce n'est vraiment pas pratique. Je ne sais pas si vous voyez, dans mon dos, j'ai une sorte de petit réservoir. C'est ce qui me permet de savoir si j'ai encore de l'angle ou pas. Quand je n'ai plus d'angle, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en calamar comme ça. Et ça me permet de faire le plein. Ah ! Je me sens trop tuer. Ça, c'est vraiment nul et totalement contre-productif. Chaque match dure 3 minutes. Donc là, il reste 30 secondes. Où est-ce qu'on en est ? Ouh ! C'est hyper serré. C'est hyper méga serré. J'ai fait 900 points. C'est vraiment pas mal. Wow ! Je n'avais pas vu l'unir celui-là. Le mécanisme de se transformer en calamar, il est vraiment pratique. En fait, il permet vraiment de... De se planquer. Et ensuite, d'arriver par surprise. Bon, qui c'est qui a gagné là ? À mon avis, c'est eux. Et non ! Il n'y a qu'à vous gagner. Je n'ai jamais de camp pas dans l'oeil. Voilà ! On a gagné. C'est formidable. Ça fait un très bel exemple. Et je suis deuxième. Pas mal. Donc, il y a le nombre de points. Comme vous voyez, j'ai eu des points supplémentaires parce que j'ai gagné. Ça me permet de gagner de l'XP. Et ensuite, on va pouvoir grimper de niveau plus vite. Voilà ! Donc, vous avez vu un match. Maintenant, je vais vous montrer un peu le reste. Donc, on est de retour dans le hub du jeu. Et je vais vous montrer un petit peu les boutiques. Donc, c'est des items qu'on peut acheter une fois qu'on a atteint le niveau 4. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le niveau 4, c'est un peu frussant. On se balade avec le costume du début. Voilà ! Donc, par exemple, ici, on a plein de chapeaux. Et je vais vous montrer. En fait... J'ai changé de boutique. On peut améliorer les pièces d'équipement. En fait, les équipements, comme dans beaucoup de jeux, ils n'ont pas juste un but esthétique. Ils permettent aussi d'avoir des bonus. En fait, par exemple, ça permet de ressusciter plus vite. Ou de se recharger plus vite une fois qu'on n'a plus d'encre. Des choses comme ça. Ou même d'être invisible quand on se transforme en calamar. Ça, c'est super pratique. Et donc, chaque item a son petit bonus de base. Que vous voyez. Donc, lui, par exemple, c'est réduit la consommation d'encre de ton arme secondaire. Et en fait, on a aussi des slots qui permettent de débloquer un second bonus au fur et à mesure qu'on joue. Et certaines pièces d'équipement vont avoir plus de slots disponibles. Genre, par exemple, ce pull-là. Il a un slot en plus. Et ils peuvent en avoir quatre maximum. Donc, je vous ai montré les chapeaux. Là, c'est les armes. Donc, ça me permet un peu de vous montrer les différents types d'armes. Je vous les ai montrées en jeu. On a vu un mec avec un rouleau, par exemple. Ici, c'est le sautseur. Donc, c'est un saut qu'on va jeter, en fait, sur les ennemis. Et c'est assez violent. Ça, c'est un sniper. Donc, du coup, on va devoir vraiment se mettre sur un point en hauteur. Pour pouvoir avoir une visée d'ensemble de la map et protéger les copains. Les rouleaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Sachant, comme vous le voyez, que chaque arme a son arme secondaire et son arme spéciale. Ça permet aussi de faire son choix. Et des flingues un peu plus classiques. Alors, peut-être que je peux vous montrer celles que j'ai déjà. Donc, on a, par exemple, une arme ici qui est à deux mains. Voilà, ça, c'est une nouveauté du jeu. Et ça permet de faire des roulades, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas trop servi de cette solution-là. Donc, voilà. Je vous ai montré le mode en ligne parce que, pour moi, c'est le plus intéressant. Il y a aussi un mode, un seul joueur, qui est là, qui s'appelle le mode héros. Et que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Nintendo a des conditions d'utilisation avant que le jeu soit sorti. Ce qui fait qu'on a le droit de montrer que certaines choses. Donc, j'ai le droit de vous montrer que 5 minutes du mode héros. Je ne trouvais pas ça très intéressant. Du coup, je vous montrerai peut-être en live à un autre moment. Et les personnages qu'on croise ici, c'est des vraies personnes, en fait. Donc, on voit leur nom et on voit le design de leur perso. Et même quand on regarde de près, on peut voir leur équipement. Voilà, je vous ai montré à quoi ressemblaient les matchs classiques. Puisque je ne peux pas encore vous montrer les matchs pro, sachant que je n'ai pas atteint le niveau 10. Mais j'espère que ça vous a déjà donné un aperçu. Je vous ai aussi montré comment ça fonctionnait les équipements. Moi, Splatoon, c'est un jeu que j'adore. Et je suis trop contente d'enfin pouvoir jouer au 2. Surtout qu'en l'occurrence, on peut y jouer en mode portable. Ce qui est plutôt pratique. Même si, à Splatoon, on est obligé d'avoir une connexion Wi-Fi. Donc, finalement, ce n'est pas très intéressant d'y jouer dans le métro. Mais ça reste quand même un chouette jeu. Obligé d'avoir une connexion Wi-Fi pour les matchs, j'entends. Parce que pour jouer tout seul, on n'a absolument pas besoin d'être connecté. Si vous avez la Switch ou si vous songez à l'acheter, c'est vraiment un jeu que je vous conseille à 200%. J'avais adoré le 1. Je m'éclate sur le 2. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence entre le 1 et le 2. Mais ça reste quand même une très très chouette expérience. Et vraiment, on se tape des barres. Et je pense qu'en plus, si vous avez des amis qui l'ont, il y a moyen que ce soit encore plus drôle. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille à 200%. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.